L'horloge Au centre des pignons de la cour d'Aciturne, les cadrans blasonnaient la tristesse des murs, et les heures tombaient, la cour est mise sûre, comme des gouttes d'eau qui tomberaient d'une urne. Comme des gouttes d'eau, s'égrenant par instants, sur un homme perdu dans une grotte obscure. Pleure de rochers qui font une humide piqûre, et par une douleur marquent le cours du temps. Toujours et toujours, au printemps, en automne, à l'heure où tout s'éveille, à l'heure où tout se tait, on entendait la voix du cadran qui chantait, inoubliablement plaintive et monotone. Les centristes, épars, dans le silence noir, semblent répercuter au fond de cette cloche, l'appel de corps pleurant loin sur une roche, et les bruxes intermittents des forges dans le soir. Toujours et toujours, dans la calme demeure, l'horloge diligente éparpillait son chant, et les aiguilles d'or, se fuyant, se cherchant, semblait s'ouvrir en croix sur le tombeau de l'heure. Épassible cadran, tout le long du jour, dans son arène vide allée, tournait nos rêves, cependant que la cloche, en quelques notes brèves, parlait de leur enfui aux échos de la cour. Sous-titrage Société Radio-Canada